Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Salut tout le monde, et pour faire court, je suis allé voir Jurassic World 2, The Fallen Kingdom. Comme à mon habitude, avant chaque réaction à chaud, je vais vous décrire un petit peu, je vais vous parler de chacun des personnages principaux de ce film. La première, Bryce Dallas Howard, que vous avez pu découvrir dans le film Spider-Man 3 et dans Le Village. Le deuxième est d'autre que Chris Pratt, que vous avez découvert dans la Galaxie, mais également dans The Passengers. Ensuite, nous avons Jeff Goldblum, que vous avez pu découvrir dans le film La Mouche et dans Independence Day. Toby Jones, que vous avez pu découvrir dans Captain America et dans Hunger Games. James Comwell, que vous avez pu voir dans La Ligne Verte, mais également dans Aérobot. Ralph Spall, que vous avez pu voir dans l'Odyssée de Pille, également dans Prometheus. Et pour finir, Ted Levine, que vous avez pu voir dans le premier Fast and Furious, mais surtout dans la série Monk. Bon voilà, maintenant que les présentations sont faites, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Déjà, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. J'ai aimé ce film. J'ai bien aimé le film. Ce n'est pas un film extraordinaire de ouf, l'un des plus grands films de cette année, etc. Ni même le meilleur, Jurassic Park. Mais il est quand même très agréable à regarder. Oui, il y a pas mal de points, on va dire, entre guillemets, négatifs. Le premier, justement, ce sont les acteurs. C'est le point, en fait, qui m'embête dans ce film, parce que les acteurs, je trouve qu'ils sont autant intéressants et utiles dans le film, qu'ils le sont dans Jurassic Park 3. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la saga Jurassic Park avant que Jurassic Park 2 ne sorte, vous voyez, Jurassic Park 3, c'est pas forcément mon préféré. Et les acteurs, les personnages sont, bah, ils sont pour quelque chose. Et effectivement, dans ce film, alors, c'est sympa de revoir la gonzesse, enfin, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, mais on va dire que leur personnage a une continuité plutôt sympa, mais pas forcément non plus très intéressante par rapport au film. Et à côté de ça, on balance des personnages qu'on n'avait pas encore découverts. Alors, ça développe un peu la mythologie Jurassic Park, le background de Jurassic Park, c'est très sympathique. Mais, certains personnages sont un peu trop caricaturés, et d'autres sont pas forcément très utiles, on va dire, à l'intrigue du film. C'est un peu de façon à ce qu'on avait reproché à Jurassic World 1, hein, c'est que les personnages sont... Enfin, ils sont là, mais s'ils étaient pas là ou s'ils étaient renversés par d'autres, ça aurait pas changé grand-chose. Donc, on va dire, c'est le bémol, entre guillemets, du film. Ça, je veux bien l'admettre, il y a quand même un gros bémol sur les personnages, mais c'est pas quelque chose de nouveau, on va dire, dans la saga Jurassic Park. À côté de ça, les effets spéciaux, les effets de lumière, les graphismes, les effets sur les dinosaures, etc., sont juste toujours magnifiques et très, très, très bien faits. Il y a des scènes, il y a des plans qui sont quand même assez sympas, surtout... Alors, les plans sur l'île, même si c'est pas assez court du film, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les plans sur l'île, ils sont quand même plutôt badass, c'est plutôt cool à regarder. Et les plans, on va dire, plus sur le continent, hein, qui se déroulent plus, on va dire, sur le château, etc., qu'on voit bien dans la bande-annonce. Franchement, ces plans-là sont plutôt sympas à regarder, sont très agréables à l'écran, on en prend plein la gueule, et en ça, oui, le film marque quand même pas mal de points. Ensuite, niveau action, alors, niveau action, ça reste un Jurassic Park, hein, c'est dans la même lignée que ce qu'on a déjà vu. Niveau action, on en a pour notre argent, on voit des dinosaures un peu partout, on voit de l'action, des explosions, des machins, des combats entre dinosaures, des combats entre humains et dinosaures, et rien que là, oui, effectivement, l'action est présente, même si concrètement, c'est mon avis personnel, mais j'aurais préféré avoir peut-être un peu plus d'action, peut-être un peu plus de moments sur l'île, les dinosaures qui sont dans tous les sens, etc., des soldats et tout. Là, c'est peut-être un petit peu bâclé, c'est peut-être un petit peu trop rapide, en fait. J'aurais peut-être voulu avoir un petit peu plus d'éléments sur l'île, avec des soldats, etc., qui galèrent à jouer des dinosaures. Il manque un petit peu de choses comme ça, mais effectivement, l'action, le suspense, le côté impreux thriller un peu haletant est quand même bien rattrapé, on va dire, dans la seconde partie du film. Et d'ailleurs, la seconde partie du film, faire me dire sur le scénario. C'est pas pour citer des youtubeurs ou autres, et c'est un peu d'ailleurs la phrase du « je ne comprends pas », c'est que je veux bien, d'ailleurs c'est dans le même cas, que des youtubeurs qui ne sont pas dans le monde du cinéma, dans le milieu du cinéma, qui n'ont pas étudié le cinéma ni quoi que ce soit, puissent permettre de critiquer des films. C'est ce que je fais, donc je n'ai pas non plus critiqué le fait qu'ils critiquent des films. Par contre, dans la critique, bien sûr, c'est un art, enfin la critique, pas un art, mais la critique est une activité complètement subjective, il n'y a aucune objectivité dans une critique. Et le problème, c'est que certains youtubeurs, et d'ailleurs même ce qui m'étonne, c'est que c'est les youtubeurs que je suis, donc pour vous dire qu'il y a certains youtubeurs pour lesquels je ne suis pas tout d'accord, se permettent limite d'imposer leur avis et de dire « mais ce n'est pas normal que les gens aiment ce film ». Et moi, je trouve ça justement, je ne le comprends pas, ce procédé et cette façon de faire. Chacun a son avis sur des films, chacun a ses arguments. Alors oui, il ne faut juste pas dire « j'aime le film parce qu'il est bien », il faut dire « j'aime le film pour tel, tel, tel et tel point ». Et je trouve que même certains moments où, entre guillemets, certains youtubeurs posent des arguments sur le film pour dire qu'ils ne l'ont pas aimé, en fait je trouve qu'il n'y a pas d'argument en fait. À part de dire « oui, je me suis fait chier, j'ai voulu sortir de la salle du cinéma où le scénario est incohérent », ce n'est pas des arguments en fait. Dites-nous pourquoi il est incohérent, dites-nous pourquoi vous avez voulu sortir de la salle. Alors ayez vraiment des vrais arguments, à part des arguments de pur nostalgie du premier film, qui n'apprécient pas comment la saga évolue et comment le background de Jurassic Park évolue. Et ça, vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Parce que oui, le scénario de ce film est un petit peu classique, un peu tordu sur titre, tordu, enfin vraiment, ouais, assez tordu et tiré par les cheveux, mais c'est un peu le cas de tous les films. Je vous rappelle quand même que Jurassic Park, le scénario de base, c'est des mecs qui en prenant des moustiques, de la préhistoire, dans des ambres, qui ont été englobés par de la sève d'arbres de l'époque Crétacétria, Jurassic, etc., ils ont récupéré le sang qu'il y avait dans les moustiques pour faire des dinosaures. Et vous allez me dire que maintenant, ils en sont au point de créer des dinosaures soldats, et de vendre des dinosaures au plus offrant, juste comme des jouets ou des armes, ça vous paraît bizarre ? Pour moi, non, en fait, c'est une continuité. C'est qu'au départ, effectivement, des mecs se sont pris pour Dieu et ont voulu créer des dinosaures. Ça a foutu la merde. En plus, on s'est rendu compte dans le deuxième film que c'était beaucoup plus gros et que même à ce moment-là déjà, les dinosaures allaient être utilisés vraiment comme des animaux de foire ou des objets. Dans le 3, on est passé vraiment au-delà de ça, ça a été complètement oublié et c'est devenu une espèce de tourisme illégal. Dans le 4, 20 ans plus tard, justement, les humains ont la technologie et se sont dit « Bah putain, maintenant, on peut vraiment rouvrir un parc, justement, permettre la création globale de dinosaures, vraiment de créer nos propres monstres. » C'est normal que la continuité, ce soit de, en plus de créer des monstres, on va leur filer des capacités d'armes, en fait, utilisées comme des armes ou comme des objets de collection vendus au plus offrant sur le marché noir. C'est logique d'avoir une continuité comme ça, en fait. Je vois pas en quoi c'est débile. Franchement, le scénario, alors, c'est sûr, quand on dit comme ça, le scénario, c'est « Bah, l'île va être détruite parce qu'il y a un volcan dessus. » Et, bah, on se pose, déjà, on se pose la question de savoir si les dinosaures comme les dinosaures, des animaux vraiment de chair et d'os, enfin, des vrais animaux, ou alors juste une pure création qui pourrait disparaître comme ça et on n'en aurait rien à foutre. Donc, déjà, je trouve que l'objectif, le raisonnement est quand même assez intelligent. Il permet vraiment de découvrir nos facettes du film et du background de Jurassic Park. Et, avec ça, après, effectivement, c'est une mascarade. C'est là qu'on reprend un peu le scénario du deuxième. Comme pour le quatrième qui reprend des scénarios un peu du premier, là, le cinquième reprend un peu des aimants de scénario du deuxième. Au final, on ne veut pas les sauver, etc. Il y a une entreprise, justement, qui a fait moins de ça depuis le début et qui veut récupérer les dinosaures pour en faire des armes, etc. Et en ça, je trouve ça intéressant. C'est une nouvelle facette de Jurassic Park. C'est un nouveau truc. Et puis, concrètement, il y a des plans, il y a des scènes. Pour ceux qui ont vu le film, la scène du Brachiosaure, putain, mais la scène du Brachiosaure, c'est pas un vrai spoil. En plus, la phrase que dit Jeff Goldblum dans le band-annonce « Bienvenue à Jurassic World », vraiment, la scène du Brachiosaure te dit « Bah voilà, Jurassic Park, comme tu l'as connu, c'est fini. Maintenant, on rentre dans Jurassic World. Les événements de ce film, de la deuxième partie et jusqu'à la fin même de ce film, démontrent vraiment que Jurassic Park, c'est la base. Maintenant, Jurassic Park n'existe plus, c'est Jurassic World. Et en ça, je trouve ça quand même vraiment intéressant. Et pour les nouvelles générations, c'est n'importe autre chose. Donc vraiment, moi, j'ai passé un bon moment devant ce film. Alors, effectivement, il reprend beaucoup de... Enfin, il reprend quand même pas mal de scènes des premiers films, même des musiques du deuxième film. Il y a des bandes-son du deuxième film qui sont reprises, des thèmes. Et le scénario est quand même tiré par les cheveux. Mais voilà, c'est la saga Jurassic World qui a évolué dans ce sens-là. Si vous n'appréciez pas comment une saga évolue, c'est votre bon droit. Mais concrètement, n'allez pas en dégoûter les autres. Bon, en tout cas, voilà. Concrètement, c'est tout pour ma réaction à chaud sur Jurassic World 2 Fallen Kingdom. J'ai vraiment bien aimé ce film. C'est pas le meilleur. Mais concrètement, il est très regardable, très appréciable et très divertissant. Il l'offre vraiment quelque chose. Si vous étiez à le regarder, franchement, allez le voir. À part si vous êtes vraiment des gros, gros, gros puristes du premier et que vous n'avez quasiment pas aimé ce qu'ils ont fait après, dans ces cas-là, n'allez pas le voir. Mais concrètement, si vous avez aimé Jurassic World, vous avez aimé la saga Jurassic Park, et vous aimez un peu l'évolution du background de Jurassic Park, allez voir Jurassic World 2. Bon, en tout cas, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.